Bonjour à tous, bienvenue au LAM pour ce deuxième rendez-vous, tout d'abord meilleur vœu pour 2022 et pour cette nouvelle année. Je vous remercie d'être venus nombreux, malgré la situation, pour ce deuxième rendez-vous des ateliers Arts et Transitions écologiques mis en place par le LAM dans le cadre de sa stratégie de transition écologique qui a débuté depuis 2019. On va avoir un deuxième atelier sur la thématique Arts et Biodiversité qui fait suite à celui qui a eu lieu au mois de décembre dernier. Dans un contexte que je vous rappelle pour les personnes qui n'ont pas suivi le premier atelier, un contexte géographique et de biodiversité du musée qui est particulier, puisque ce musée est implanté au cœur d'un des poumons verts de la métropole avec le parc du Héron et la chaîne des lacs. Et le musée est lui-même implanté dans un parc de sculptures sur lequel nous travaillons en termes de conservation des œuvres et de la nature. Le musée a aussi eu une activité où on a eu l'occasion d'accueillir des artistes et des œuvres qui traitent de ces questions de biodiversité. Je pense notamment à Lise Duclos, que vous avez pu voir au mois de décembre dans le premier atelier, et qui avait participé à la première exposition « Habitez poétiquement le monde » en 2010, lorsque le musée a réouvert. Et puis c'est un rendez-vous aussi qui s'inscrit dans un travail que nous engageons sur la transformation et la transition écologique au musée, avec le travail que nous sommes en train de faire actuellement sur le parc du musée, puisque nous travaillons actuellement avec les services de la métropole européenne de Lille, pour un travail de réaménagement du parc, afin qu'on puisse retrouver notamment la Peuplerais, qui est au milieu du parc, telle qu'elle était pensée par Roland Simonnet, le premier architecte du musée, et permettre au parc du musée de retrouver toute sa dimension écologique. Avant de passer la parole aux intervenants, je voudrais remercier les partenaires du cycle de rendez-vous que nous animons en ce moment, les API Restauration et Mobivia, qui sont des partenaires mécènes de ces rendez-vous, et qui nous accompagnent depuis le début sur les réflexions du projet. Et puis la CCI Hauts-de-France et le Réseau Alliance, qui nous ont accompagnés dans l'information auprès de nos publics de ces réseaux, et dans la conception de ces rendez-vous. Je voudrais aussi remercier des partenaires spécifiques de cette journée, l'Université de Lille, département Arts, centre d'études des arts contemporains, et plus particulièrement Géraldine Sfez et Véronique Perruchon, avec qui je suis en lien pour cette journée, et qui nous ont permis de rentrer en contact avec des étudiants des différentes composantes de l'université, qui assistent à cette journée, mais qui participent aussi à cette journée. Sophie Bourrel, comédienne, que vous aurez l'occasion de voir dans le cadre de ce rendez-vous, qui a animé et coordonné un atelier de lecture de textes que nous entendrons en fin d'après-midi. Lectures de textes qui seront faites par les étudiants et étudiantes du Master Art, Parcours, Théorie et Pratiques du Théâtre Contemporain, qui ont travaillé depuis le mois de décembre sur une sélection de textes, d'extraits de textes que nous aurons l'occasion d'écouter. Et puis remercier aussi Quentin Faucompré, et Jean-Philippe Auger, qui sont aussi étudiants à l'université, en Master Parcours, Pratiques et Rechercheurs Plastiques, à qui je vais céder la parole, et qui vont vous faire une petite présentation de quelques œuvres d'art contemporain en lien avec nos thématiques sur la transition écologique, et qui nous accompagnent, qui nous permettent aussi de travailler, de constituer une bibliographie qu'on fera circuler par e-mail, en lien avec les thématiques de nos journées, et qui vont travailler avec nous aussi sur un programme de films d'art contemporain qui seront proposés pour le rendez-vous du mois de février autour de la mobilité. Donc on va aujourd'hui avoir deux intervenants spécifiques, Grégoire Bozic, qui est artiste, et Marianne Lanavert, qui est sylvicultrice. On fera une petite pause pour que les étudiants puissent se mettre en place, et ensuite nous aurons cette lecture de texte de différents auteurs, Rachel Carsol, Etienne Adnan, Richard Powers, et j'en oublie, mais on vous donnera la liste des auteurs. Et puis à l'issue de la lecture, Sophie Bourrel nous dira quelques mots sur le travail qu'on a effectué, et dans quel cadre ça s'inscrit. Voilà, je vais donc passer la parole à Quentin et Jean-Philippe pour quelques minutes qui vont vous présenter trois œuvres d'art contemporain qui sont en lien avec nos thématiques. Je vais... Ok. 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 Alors pour commencer, je vais vous présenter la spirale Jettie de Robert Smithson. qui est une œuvre emblématique du land-art. Le land-art qui est un art qui sort du cadre du musée et qui va jouer avec des matériaux naturels. Comme ici, Robert Smithson bâtit cette sculpture avec de la boue, du sel, des rochers et du bois. Elle fait 475 mètres de long et 5 mètres de largeur, et donc en forme de spirale. Le projet est d'une taille colossale. quand on rentre dans cette spirale, on est submergé par la taille. Et le projet se dégrade petit à petit, mais il reste encore des traces aujourd'hui par rapport à d'autres œuvres du land-art qui, elles, ont disparu, et dont il reste des traces par les documents, comme les photographies. Le projet, c'est l'une des offres significatives du land-art et permet d'articuler les relations entre l'homme et son environnement. En effet, le projet a nécessité de changer l'environnement pour pouvoir... pour pouvoir... donc changer l'environnement du lac. Donc ici, le Great Salt Lake dans l'Utah. Et pour moi, je trouve que c'est important. Ça pose la question des limites de qu'est-ce qu'on peut changer de l'environnement en tant qu'artiste. Et donc, ça sert un peu de rôle de médiation et de lancer le débat, en fait. Donc ensuite, je vais vous présenter Paradoxes de Praxis 1 « Sometimes making something looks to nothing ». Donc, parfois, réaliser quelque chose, ça ne mène à rien. Donc, qui est une performance qui a été filmée. Donc ici, c'est une capture d'écran du document vidéo. Donc, qui a été réalisée en 1987 à Mexico City. Donc, pendant plus de 9 heures, l'artiste a poussé un bloc de glace dans les rues de Mexico, la capitale du Mexique, jusqu'à ce que le bloc soit complètement fondu. Donc, on peut voir ici qu'il commence à pousser au début de la performance. Donc, le bloc de glace qui, petit à petit, il va juste le pousser avec son pied. Et donc, c'est une performance qui va vraiment être éprouvante pour l'artiste. Et donc, ici, on peut voir, ça fait des traces dans la capture d'écran du milieu. Il va essayer de tracer la géographie de la ville. Et donc, ce qu'il propose, c'est une nouvelle lecture de l'espace urbain d'une manière un peu décalée. Parce que les gens, quand il va passer, ils vont regarder de manière un peu bizarre, qu'est-ce qu'il fait. Et il essaie de... Et donc, au final, il parle de la vanité aussi de faire des choses qui nous paraissent, au final, inutiles. Il va pousser ce bloc de glace et au final, ça va mener à rien. Et donc, en troisième projet, que je voulais présenter, c'était Turn off the plastic tap de Benjamin Von Wong, qui signifie en français « Fermer le robinet de plastique ». C'est une installation qui a résulté en une série de photographies. Il a été présenté au Centre culturel canadien en novembre 2021. Donc, il représente un robinet géant laissant couler du plastique de manière abondante et qui se déverse ici, dans la nature, dans l'espace urbain. Et l'installation a été réalisée à partir de matériaux récupérés. Donc, des conduits d'aération pour le robinet et ils ont récupéré des déchets en plastique, donc des bouteilles qu'ils ont nettoyées et qu'ils ont assemblées ensemble. Benjamin Von Wong vous montrait dans son travail comment chaque action individuelle, petite ou grande, est importante, à l'inverse de Francis Alice qui, lui, au contraire, parlait de la vanité de nos actions. Il vous montre avec Turn off the plastic tap, il veut mettre le doigt sur le résultat de la production et l'utilisation en masse de plastique dans notre quotidien, dont la production a augmenté de 250% depuis le début de la pandémie, comme ça a été réalisé en 2021. Il va parler aussi de ça. L'artiste veut mettre l'action, l'accent, pardon, sur l'impact de l'activité industrielle à la fois sur l'environnement mais également sur l'héritage qu'on va laisser aux générations suivantes. Comme on voit dans la photo en haut à droite dans le parc avec les enfants, c'est une image qui est assez forte. Et Benjamin Von Wong nous invite à reconsidérer notre consommation de plastique. Et maintenant, je laisse la place à Jean-Philippe. Merci. Tout d'abord, bonjour à toutes et à tous. Je tenais à présenter dans un premier temps l'œuvre double négative de Michael Heiser. Alors, c'est une... C'est un... C'est une... C'est une... C'est un tranché... Une tranchée, pardon. Longue sur une dizaine de mètres de large et sur plusieurs kilomètres de long. Et cette œuvre est liée justement à l'idée du négative. Donc, sur ce qui n'est pas présent dans l'œuvre. Donc, toute la partie qui a été déplacée. Donc, les 240 000 tonnes de riolites et de grès lors de la réalisation. Et ça a pris à peu près un an, un an pour la réalisation de cette œuvre. et ce qui me paraissait intéressant dans cette œuvre du Landart, c'est que, un peu comme Robert Smithson, on est aussi dans cette idée de laisser une trace sur un territoire et un... un territoire naturel. Ici, c'est justement au niveau d'un canyon. et ça me paraissait intéressant de présenter puisqu'on peut penser que, aussi, que le Landart, même si ses œuvres sont réalisées dans la nature, elles n'ont pas forcément un but écologique. Ensuite, je tenais aussi à présenter une œuvre de Denis Oppenheim, Whirlpool, Eye of the Storm. C'est une œuvre qui est considérée comme une œuvre d'art conceptuel, mais qui a aussi beaucoup contribué dans le Landart puisque l'œuvre, il s'agit de... on peut limite parler de performance aussi puisque le seul moyen de retrouver... de voir l'œuvre, c'est que... c'est seulement que par la documentation que nous pouvons trouver lors des expositions puisque comme l'œuvre, elle a été réalisée dans le ciel en déversant de l'azote liquide, la fumée blanche a disparu. Et... et du coup, par opposition à la première œuvre, je trouvais ça intéressant dans l'idée que là, on ne laisse pas... c'est une œuvre qui ne laisse pas de traces. et la seule manière de pouvoir voir cette œuvre, comme j'ai dit précédemment, c'était vraiment cette idée de... de la voir que par la documentation que l'artiste présente. ensuite, je tenais aussi à présenter une installation de Pinar Yoldas. Alors, dans cette installation, c'est... à la différence des deux premières, c'est une œuvre qui, à elle seule, a pu être présentée comme une exposition à part entière puisque Pinar Yoldas nous présente ici l'écosystème de demain en posant une question simple, en quelque sorte, c'est que va-t-il... comment l'écosystème va-t-il évoluer après notre disparition ? Et c'est là qui est intéressant puisque l'artiste se base aussi sur des recherches scientifiques, sur des bactéries qui, à travers... à travers les océans de plastique, ont pu ingérer et ont pu se nourrir du plastique. Et c'est à partir de ces nouvelles recherches sur ces nouvelles bactéries qu'a pu mettre en place le Pinar Yoldas un imaginaire, un écosystème imaginaire, comme par exemple certains oiseaux qui pourraient changer de couleur en fonction de ce qu'ils ingèrent, un peu comme les flamants roses. Donc, passer de la couleur rose au rouge en ingérant du plastique rouge, par exemple. Et aussi, même par rapport à certains organes qui seraient adaptés du coup à l'univers un peu à l'écosystème qui pourrait se retrouver dans le futur. C'est-à-dire que ça serait des organes qui pourraient vraiment s'adapter autour du plastique. Et c'est ça qui est intéressant et que je voulais aussi montrer à travers l'œuvre de Pinar Yoldas, c'est que elle montre deux éléments importants. C'est-à-dire que elle se demande du coup à quoi pourrait ressembler l'écosystème après notre disparition. Mais en même temps, c'est aussi une sorte de médiation pour mettre en avant le fait que si on ne veut pas que ça arrive, il serait peut-être temps aussi d'être plus actif pour éviter ce futur-là. Merci. L'idée, c'était de le travail qu'on a commencé à faire avec l'université, d'avoir aussi des panoramas de choses qui font parfois partie de l'histoire de l'art et qu'on ne pense pas forcément aborder sous cet angle-là. Je vais donc passer la parole à notre premier intervenant, Grégoire Bozy, qui va venir vous parler de ses projets. Grégoire, tu veux te mettre là ? Je vais te présenter un peu. Grégoire est diplômé de l'Académie pour le théâtre, la radio et le cinéma et la télévision en Slovénie en 2009 et ensuite a effectué en 2016 un post-diplôme à la Deutsche Film und Fernse Akademie de Berlin. Il a été étudiant au Frénois, non loin d'ici, dans la promotion Jonas Mécasse 2019-2021. Vous avez pu voir ses œuvres lors des deux derniers panoramas qui ont eu lieu. Grégoire est cinéaste, directeur de la photographie et chercheur en pommologie méditerranéenne. En 2019, il a réalisé un film en tant que réalisateur. Il était une fois un châtaignier qui a été présenté notamment au Festival international du film de Toronto et dans de nombreux festivals. Et outre ses activités de cinéaste et de directeur de la photo, il mène une étude sur notamment les variétés de fruits endémiques de la Méditerranée depuis 2012. Et c'est dans ce cadre qu'en 2020, il a réalisé l'installation aux Frénois « Images de fruits rêvés par de vieux paysans en hiver » et en 2021, toujours dans le cadre du projet aux Frénois « Monuments aux arbres tombés ». Je laisse la parole à Grégoire pour qu'il puisse vous parler de ses projets. Bonjour à tous. Tout d'abord, merci Olam parce que comme Benoît a dit, normalement, je fais la météorale pour le cinéma et je fais la photographie et ce n'était jamais possible de parler de fruits avec un public qui aime l'art. Normalement, c'est comme ça. Soit je parle de cinéma avec un public qui aime l'art et soit je parle de fruits avec des fermiers. Donc, c'est la première fois que je peux mélanger ces deux et je suis très content que c'est en France. Je ne vais pas parler aujourd'hui de ce que je fais en cinéma mais je peux dire que je suis en train de préparer un film long métrage sur le même sujet. Donc, le sujet de fruits. Je vais parler surtout de l'installation que j'ai faite aux Frénois en 2020 qui s'appelle « Images de fruits rêvées par des vieilles paysans en hiver ». Alors, on peut commencer. La première question c'était pourquoi les fruits ? Voilà. Benoît, tu peux m'aider avec la fenêtre. ça c'était la première chose que je vous ce matin dans l'hôtel. c'était dans la chambre quand je suis entré dans la chambre il y avait des cerises et je me suis dit voilà, c'est un symbole parce que on est entouré des fruits je pense et aussi dans l'art dans le passé les fruits ont joué un rôle très important pourquoi ? C'est difficile à dire mais je pense que toute cette richesse de couleurs de formes et de goûts c'était très inspiratif et c'est pour ça aussi que les fruits sont très présents dans la mythologie de presque chaque culture qu'on connaît et c'est un peu intéressant que aujourd'hui je pense que la majorité de personnes dans une partie du monde connaissent les fruits comme ça ça c'était mon petit déjeuner donc en fabrication c'est des produits qui sont presque les symboles des fruits et ça c'est un peu une histoire qui je m'occupe il y a dix ans parce que moi je suis né dans une région qui était très 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 riche de fruits et de vin et j'ai eu beaucoup de difficulté de mélanger donc cet intérêt vers les fruits parce que moi je ne suis pas fermier je suis je vais courir dans une ville et l'art mais quand je fais la préparation pour mon premier film qui n'était pas lié aux fruits pas du tout j'ai fait une recherche sur cette sur la frontière entre la Slovénie et l'Italie et ce qui s'est passé c'est que j'ai pratiquement visité tous les petits villages j'ai parlé avec pratiquement toutes les personnes qui ont été encore vies à ce moment-là et notre discours presque presque chaque fois sont finis à parler des fruits pourquoi pourquoi je me suis demandé beaucoup de fois pourquoi pourquoi ces gens-là vont parler avec moi des fruits quand je lui demande des histoires des choses fantastiques des souvenirs des choses comme ça alors j'ai compris que les fruits c'était la culture c'était la culture vraiment de ces pays mais pas seulement de ces pays donc quand j'ai eu la possibilité au Frenoir de faire ce que je veux j'ai pris mon appareil photo et je suis allé dans l'Italie Slovénie en France et en Belgique et j'ai fait cette recherche qui enfin c'est devenu l'installation image de fruits rêvés en hiver par des vieux paysans et c'était une installation photographique en argentique avec de la lumière qui a bougé tout le temps avec du son et c'était mon désir c'était de faire un peu un verger fantomatique au milieu de Frenoir pourquoi fantomatique parce que l'expérience que j'ai vécue dans ces 10 années et aussi quand je fais ce projet-là c'était de voir des paysages qui sont presque disparus et aussi un rapport de paysans vers leur propre environnement qui était presque onirique c'était un peu comme si je regarde une chose mais je sens une autre c'était un peu comme si on vit dans une réalité parallèle c'était c'était vraiment une chose c'était pas la production de fruits pour le marché mais c'était la production de fruits mais plus que de fruits la cultivation des arbres pour protéger la culture des espaces pour protéger l'esthétique de l'espace pour protéger tout ce qui a fait la vie dans cette ville inspirative voilà parce que les fruits sont toujours comprenés comme un peu un don de ciel et voilà ça c'était très intéressant mais je vais retourner à ce projet plus avant parce qu'il y a un peu d'histoire et je fais un petit flashback tous ces fermiers que j'ai rencontrés qui ont parlé avec moi et qui m'ont dit toutes ces histoires il y avait un patient que je trouvais tout le temps complètement irrationnel c'était vraiment tout le temps ils m'ont dit voilà ça ne paie pas d'argent personne n'a compris que c'est un travail qui dure 10 ans 15 ans 20 ans notre famille notre fille notre fils ne comprenant pas ce qu'on fait c'est complètement pas rationnel et c'est vrai donc je pense que le rapport entre le verger et la personne c'est beaucoup plus compliqué de ce qu'on imagine normalement parce que c'est pas vraiment un discours économique c'est plus un discours de de transformation comme je peux dire de métamorphose c'est un discours de de passion irrationnelle et enfin c'est aussi un peu la nourriture de de pensée c'est la culture quoi c'est la culture de de ces paysages et pendant mon travail je me suis beaucoup de fois demandé comment je peux donner quelque chose à ces paysages à ces gens qui sont encore vus et comment je peux leur approcher l'art que je fais et c'était très difficile parce que c'est des mots vraiment différents donc la première idée que j'ai eu et ça c'était en ça c'était en 2013 c'était de faire un livre c'était de faire un livre que je vais passer maintenant alors vous pouvez le toucher parce que c'est plus important de le toucher et regarder l'idée de ce livre c'était de faire un cadeau aux vieux paysans qui ont encore cultivé les fruits sur la frontière entre Slovénie et l'Italie et c'était l'idée de faire un objet qui qui semble précieux aux paysans et on a fait mille copies de ça et on a donné ces mille copies de livres aux paysans et c'était un grand succès parce que c'était un peu comme si les paysans c'était la première fois qu'ils ont été un peu comme je peux dire leur travail s'est évalué pas juste par un critérium économique mais aussi par un critérium pseudo-artistique si je peux dire de beauté et aussi d'histoire parce que la chose qui pour moi c'était étonnant que chaque fruit et j'ai décrit dans le livre 64 différentes variétés de fruits chaque fruit a eu une histoire liée à cette variété donc il y avait nombreuses histoires liées à nombreuses différentes variétés de poires ce n'était pas un poire il y avait je ne sais pas 32 variétés de poires il y avait encore des personnes qui sont souvenirs de cette histoire qui ont été parfois fantastiques parfois réelles donc c'était un peu comme s'il y a un grand voilà comme je peux dire un grand cadeau des cultures qui qui est près de disparaître donc j'ai décidé de faire ce livre-là et de redonner ces histoires et les descriptions botaniques de toutes les variétés aux paysans la deuxième fois la deuxième chose qu'on a fait en même temps c'était de planter chaque variété qu'on a trouvé dans un verger grand dans un petit village qui est là sur la frontière entre Italie et Slovénie où on a planté 100 variétés différentes des arbres qui maintenant ont déjà grandi et c'est devenu un peu un comme je peux dire c'est un peu un petit jardin botanique mais la chose que c'est intéressant c'est qu'il n'y a pas une chose comme ça organisée par l'État normalement quand on parle d'agriculture les États font un travail très 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 scientifique ici c'était plus de conserver des variétés en richesse biodiversité qui n'étaient pas vraiment considérées par les marchés d'aujourd'hui mais qui pas juste par mon opinion mais aussi pour l'opinion des fermiers qui sont encore vivants ont une richesse d'histoires de goûts de formes complètement singuliers parce que dans le temps de je ne sais pas 300 ans sur cet espace-là il y avait beaucoup de clans différents de plans qui sont endémiques donc par exemple je ne sais pas la deuxième photo que vous voyez ici c'est un poire c'est un poire qui sombre à une pomme et ça s'appelle la poire patate comme une pomme de terre et l'histoire liée à cette poire c'est très c'est très intéressant parce que les riches de Trieste ont acheté cette poire parce que c'est très bon à manger avec le fromage et quand je parlais avec des vieux barons qui ont encore qui ont connu la poire ils m'ont dit ce proverbe italien qui dit ça veut dire jamais dit aux fermiers comment sont bons les poires avec le fromage parce que si les fermiers savent ça les poires vont être beaucoup plus chers mais j'ai trouvé cette histoire rigolo mais aussi très comme je peux dire symptomatique de notre temps c'était un peu de séparer la société et de spécificer les différentes professions dans la société et de jamais chercher de les faire venir ensemble et donc aujourd'hui on a une situation complètement déprivée de culture dans la région fermière par exemple si on regarde statistiquement en Europe moins de 5% de fermiers c'est plus jeune de 40 ans donc on a une situation où le travail agronomique est pratiquement pas intéressant vraiment intéressant pour les gens et je pense que ceci y est parce qu'on a complètement volé la culture la part culturelle de tout ce monde là donc si on parle aujourd'hui de la question comment l'art peut aider la biodiversité ce que j'ai compris dans tout ce travail là c'était que ça ne suffit pas parfois de faire des travaux qui normalement sont bien acceptés dans le monde d'art parce que le monde fermier ou si je peux dire des paysans est vraiment loin de tout ça donc dans mes pratiques je cherche maintenant de faire des choses qui peuvent communiquer avec ce monde là parce que sinon j'ai toujours un peu l'impression que je fais des choses qui n'ont pas oui qui n'ont pas le pouvoir de changer quelque chose en réel c'est pour ça que voilà maintenant je suis en train de faire un film sur les fruits mais qui va parler aussi dans le point de vue des arbres des fruits vers l'humain donc si on pense un peu à tout ça que je dis on peut voir que les fruits sont aussi une drogue sont aussi une manière pour les arbres de s'approprier de notre corps pour réussir à transmettre son propre génome voilà et pour continuer à vivre donc je vais chercher de tourner la caméra et pas filmer les hommes mais d'avoir cet regard botanique si je peux c'est un film un peu expérimental mais quand même pourquoi c'est important parce que par exemple maintenant je suis allé en Amérique à rechercher tout ça et en Amérique c'est très intéressant la situation ils ont fait un système de marché des fruits ils ont apporté la tradition avec d'Angleterre d'Allemands d'Irland avec les settlers qui sont venus en Amérique et ils ont complètement oublié les fruits endémiques de l'Amérique du Nord les fruits que les Native Americans ont utilisés ce qui s'est passé c'est qu'il y a une grande variété de pommes apportées d'Angleterre qui sont tous presque de même goût et aussi qui sont tellement faibles génétiquement qu'ils ne sont pas capables de vivre elles-mêmes donc sans l'aide d'hommes sans l'aide de beaucoup de pesticides de voilà des choses modernes pour combattre les maladies les pommes en Amérique ne pouvant pas survivre ça j'ai trouvé très intéressant donc on est dans un point d'histoire où les variétés endémiques sont complètement oubliées parce qu'on a choisi ce qu'on veut et maintenant on cherche de rencouler on cherchait d'introduire des vieux génomes de Kazakhstan des choses comme ça pour faire les variétés nouveaux plus préparés à combattre le monde qui dans le même temps s'est beaucoup développé donc les maladies sont développées tout ça donc c'est comme si on cherche de continuer cette mythe ces choses de compte qu'on a fabriqué avec beaucoup 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 de travail qui c'est pas bon économiquement et c'est pas bon pour l'environnement donc je pense qu'en ces moments-là on est vraiment dans un point décisif je trouve et je pense que juste avec la redistribution de ces charges culturelles vers l'agronomie c'est possible de faire des changements qui ont vraiment un résultat voilà est-ce que t'as d'autres documents que tu voulais montrer moi j'ai d'autres j'ai des bonnes annonces de mon film et tout ça mais car c'est la seule opportunité de parler plus de cet contexte de fruit peut-être c'est mieux de laisser des questions s'il y a des discussions mais voilà alors je vais faire circuler un micro pour ceux qui ont des questions est-ce que vous avez des oui bonjour bonjour non ma question c'est est-ce que vous allez tourner vous avez un endroit particulier où vous allez tourner votre film ou justement vous allez essayer de bouger comme vous venez de le dire vous avez été en Amérique l'Italie et tout ça est-ce que ça va être non le film le film va être tourné en Slovénie où je vais court en Sicile en Russie et en Japon ça c'est parce qu'en Japon il y a encore un rapport très particulier avec les fruits c'est le seul endroit où le fruit a encore cet impact symbolique donc ils ont préparé à faire vraiment des choses complètement fous pour je ne sais pas pour créer des pommes avec des emprunts avec des symboles spéciaux avec des couleurs spéciales donc il y a toutes les techniques de transformation des arbres de tourner chaque fruit chaque fruit aux mains vers le soleil c'est complètement fou je trouve qu'en Japon c'est vraiment une chose de science-fiction c'est pour ça que la partie finale du film va être tournée en Japon parce que là je pense que c'est vraiment un regard si l'art nous regarde quand on fait tout ce travail je me demande qu'est-ce qu'il pense mais quand même les photos que j'ai fait pour le frénois c'était c'était en Sicile c'était en Ariège c'était en Belgique c'était en Slovénie et c'est que je trouvais que c'était un peu la même situation donc soit en France ils m'ont dit ah on a tué le paysan en Italie on m'a dit la même chose ça veut dire quoi on a tué le paysan ça veut dire ça veut dire qu'on a tué cette passion un peu bizarre de cultiver une chose qui prend beaucoup beaucoup de temps et je pense que la temporalité dans ce sujet ça joue beaucoup parce que c'est un des peures choses que l'humanité n'a pas vraiment réussi à faire pousser dans un temps plus court par exemple un amandier comme ça ça c'est en Sicile il a besoin de 20 ans pour faire des fruits et pour notre perception de temps aujourd'hui c'est un espace de temps beaucoup trop grand trop long donc dans une manière on n'a pas vraiment réussi à supprimer cette chose de puissance et ça cette frustration j'ai trouvé dans tous les agronomes soit en Belgique soit en Italie et par contre cette passion et amour j'ai trouvé soit en Belgique soit en Slovénie soit en Italie mais c'était vraiment vraiment peu de personnes que je pouvais encore engager dans un dialogue sur ça bonjour moi je me demandais si dans votre travail vous utilisiez l'endroit de la nature etc comme cadre dans lequel placer une fiction et du coup créer des ponts pour permettre justement de relier le monde paysan duquel vous parliez ou alors si vous étiez dans une démarche plus documentaire à filmer ce monde là pour le donner à voir à quel point du coup vous le transformez c'est une bonne question ici dans le freinois je cherchais d'être documentaire mais voilà j'utilisais des miroirs pour faire ces photos tout ça donc parfois je devais aussi mettre de la lumière ou des choses comme ça mais en général je cherchais d'être le plus naturel possible aussi les photos c'est tout des photos argentiques donc il n'y a aucune retouche numérique mais dans le film que je fais c'est parce que je veux raconter cette autre histoire cette histoire de de fantasie cette histoire d'imagination et cette histoire de mythe alors je dois faire des choses pour fictionnel pour avoir la possibilité de raconter tout ce monde là qui normalement dans le reportage c'est pas c'est pas voilà c'est pas montré et aussi une autre chose que je pense personnellement aujourd'hui on vit dans un temple où il y a beaucoup d'informations c'est très facile d'avoir des informations sur tout voilà mais c'est beaucoup plus difficile d'avoir des coupes de coeur d'avoir une expérience sensorielle donc si je veux comme cinéaste avoir un résultat qui est fort aussi dans une manière pas informative mais sensorielle je trouve que je dois me dédier à l'expérimentation et la fiction aussi bonjour moi je me demandais dans le champ esthétique quelles sont vos références photographiques parce que par exemple moi cette photo j'ai l'impression c'est inscrit dans une dans une plasticité en fait c'est presque abstrait on pourrait penser à de l'impressionnisme il y a d'autres il y a d'autres images aussi que vous prenez qui sont graphiquement très abstraites et je me demandais comment vous vous gérez en fait c'est ah bah merci pour ce projet là mon première idée c'était le dessin dans les vieux livres pour les enfants j'ai trouvé des vieux livres pour les enfants qui ont représenté je sais pas la Sicile la Côte d'Azur des paysages comme on dit magnifiques voilà et donc quand je parlais avec les paysans j'ai retrouvé cette émotion c'était presque comme des enfants ils m'ont parlé mais c'était pas nostalgie c'était plus je sais pas c'était plus une chose oui c'était un passion et donc j'ai pensé voilà je dois chercher de recréer un peu cet imaginaire là c'est très difficile dans la photographie documentaire de pas tomber dans le reportage c'est très difficile parce qu'on est tellement bombardé de cette image de reportage qui ont une qualité bonne mais quand même c'est difficile et donc j'ai cherché un peu cette ligne entre l'abstrait et le réel et voilà j'ai décidé au fin d'utiliser le miroir pour aussi avoir une distance entre moi et l'arbre mais pour le film ça sera beaucoup plus radical je pense qu'il y aura aussi des choses numériques il y aura aussi de c'est difficile pour moi de parler des inspirations parce que j'ai tellement d'inspirations différentes maintenant des arts contemporains mais aussi des cinémas classiques c'est difficile de nominer un nom parce que je pense que c'est pas juste c'est un mélange mais au fin je cherche avec ce film là de faire une chose qui n'est pas hermétique pour les paysans ils-mêmes et ça c'est très difficile c'est très difficile moi j'ai fait le film je peux vous montrer la bande d'annonces qui est j'ai trouvé c'est un film classique quoi narratif mais pour les paysans c'était déjà c'était déjà c'était déjà difficile de suivre un 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 tellement abstrait donc je me demande tout le temps qu'est-ce que je peux faire pour au moins dans des séquences d'inviter une personne qui est oui une personne qui est qui est contraire à la forme d'art parce qu'il ne connaît pas donc je me demande tout le temps comment je peux faire ça comment je peux approcher ce sujet voilà parce qu'enfin c'était comme ça avec le livre c'était comme ça avec avec le berger qu'on a fait et c'était comme ça aussi avec les photos que j'ai envoyées après aux paysans s'ils trouvaient ça trop abstrait ça ne veut pas dire qu'ils n'aiment pas non ils ont été toujours très contents qu'il y a quelqu'un qui peut regarder ce qu'ils font dans une manière complètement différente et je pense que pour les agriculteurs c'était vraiment un cadeau voilà ce travail avant la question je dis juste une dernière chose j'ai oublié complètement il y a aussi un autre projet je n'ai pas de je n'ai pas de photos parce que c'est en train d'être offert j'ai réfléchi pour un peu de temps qu'est-ce que je peux faire qui est encore plus concret mais pas mais pas trop loin de l'art avec tous ces arbres que j'ai trouvés et que je trouve qu'ils vont mourir parce que ces arbres ne sont pas plus utilisés pour la production mais parfois ces arbres il y a je ne sais pas des poires ou des abricots qui ont 100 ans et ils font un fois deux ans trois ans ils font beaucoup de fruits et donc je me suis demandé qu'est-ce que je peux faire qu'est-ce que je veux faire pour donner un motif vrai aux paysans pour continuer à travailler avec ces arbres et j'ai eu l'idée de destillage parce que je pense qu'en concrètement on parlait la destillation c'est la transformation plus comme je peux dire plus brutale de fruits et j'ai fait un expériment avec un très très bon destillateur italien Capoville de Bassan del Grappe peut-être un des meilleurs destillateurs du monde et il a vu mon livre il a vu mes photos et il a dit ok je vais faire si tu me peux porter 500 kg d'abricot je vais faire un destillat et on a fait ce destillat et c'était une chose incroyable c'était une chose donc j'ai pensé ça coûte d'argent évidemment ça prend du temps parce que pour faire un destillat il faut qu'il reste là pour 2-3 ans pour avoir l'arôme et tout ça mais c'est ça un désir que je veux faire de faire un peu la destillation d'esprit de toutes ces régions donc de faire un projet artistique avec la destillation pour avoir oui pour avoir parce que le destillat c'est pour l'éternité c'est pour conserver dans un verre un peu l'esprit de toutes ces histoires et de toutes ces émotions et couleurs que je veux voilà excusez-moi juste pour je voulais savoir si vous vous intéressiez uniquement aux fruits ou aussi aux légumes et si jamais seulement aux fruits pourquoi comme je dis je ne suis pas je ne suis pas né comme un fermier dans un film de fermier et j'ai aussi d'autres intérêts c'est aussi c'est juste aujourd'hui que j'ai décidé de parler juste de ça mais les fruits c'était parce que il y a cette il y a cette component de temporalité si vous voulez un poire des variétés anciennes il faut 10 ans pour avoir 2 kilos de fruits 3 kilos de fruits donc il y a cette attente et dans cette attente il y a tout cet espoir il y a tout cette dimension d'imagination c'est pour ça que je fais la photo dans l'hiver parce qu'on n'a pas de fruits il y a toutes ces dimensions et pour moi ça parlait beaucoup 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 plus de tout de tout ce qui manque quand on parle de 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 paysans et de la ferme que dans le légume voilà juste pour ça parce que mais je sais qu'il y a beaucoup d'artistes qui travaillent avec le légume qu'il y a aussi beaucoup de travail génétique et de préservation de la biodiversité avec les légumes beaucoup plus qu'avec les fruits parce que c'est plus facile parce que c'est plus vite ça marche beaucoup plus vite avec les fruits c'est un peu mystérieux parce que je lis pour mon film je fais des recherches c'est une histoire je ne vais pas la dire tout parce que c'est trop long mais si vous avez du temps vous pouvez rechercher un peu Vavilo c'était Amy Churin c'était le nom de scientiste russe très important au début du deuxième siècle du vingtième siècle qui ont travaillé surtout avec les fruits et c'était le désir de faire les fruits qui va faire les fruits beaucoup plus vite et c'était le désir de croiser des fruits pour avoir je ne sais pas les raisins en Sibérie toutes ces choses-là et la propagande soviétique a pris cette image beaucoup trop tôt parce que ça n'a pas vraiment marché mais ils ont fait un mythe ils ont fait tout un propagande ils ont dit voilà maintenant on a finalement réussi à avoir une solution à la femme en Russie on va avoir des raisins de vin français en Sibérie et tout ça donc c'était des agronomistes qui ont été présentés au public presque comme de Dieu et c'est un sujet très intéressant mais c'est ce que je voulais dire ils n'ont pas réussi à faire ça ils n'ont pas réussi à faire un raisin qui a vraiment fait des bons raisins en Sibérie ils n'ont pas réussi à faire un poire qui fait un poire dans un an donc voilà c'est l'histoire des fruits je trouve c'est vraiment c'est vraiment mystérieux quoi c'est vraiment il a cette dimension onirique merci bonjour j'ai déjà eu quelques réponses à la question que je lui ai posée mais j'ai besoin un peu d'une synthèse je voudrais savoir comment vous vous situez votre création artistique par rapport à l'ethnologie par rapport aussi à l'agronomie dont vous venez de parler alors j'ai bien entendu qu'il y avait des axes au Japon donc voilà mais c'est une démarche qui part de l'homme vers le fruit et ça m'a très intéressé d'entendre ça peut-être à partir de là qu'on arrive dans l'art du point de vue de l'arbre du point de vue du fruit et finalement l'espèce de dépendance qui va créer de besoins qui va créer chez l'homme bon évidemment ça ça relève de l'imaginaire et de l'idée qu'il y a une vie une vie dans l'arbre et qu'il y a une conscience voilà donc c'est peut-être un des éléments de ma réflexion mais il y en a certainement d'autres donc j'aimerais bien que vous si vous pouviez faire une synthèse de tout le travail que vous qualifiez d'artistique par rapport à ce que vous présentez je ne sais pas si je me suis fait comprendre je ne sais pas si j'ai bien compris ben là dans votre travail que vous a présenté par exemple la collecte des fruits etc bon il y a quand même un travail d'ethnologie la récolte des témoignages même de sociologie la récolte des témoignages il y a tout un travail arrivé à le livre que vous avez fait par exemple bon certes il peut être fait de manière artistique mais c'est plutôt un travail de restitution et de partage donc à quel niveau vous allez situer l'activité réellement artistique ah oui oui je comprends qu'est-ce que vous avez bon oui oui vous avez c'est ça que je veux dire au début de cet intervenant au part de l'installation que j'ai fait au Frénois des photos le travail que je fais artistiquement normalement c'est du cinéma et le projet que j'ai fait que j'ai présenté avec le paysan c'était pas de mon côté pensé comme du travail d'art non c'était pensé comme du projet pour dialoguer avec cet endroit qui m'a donné la voilà l'inspiration pour mes projets d'art donc c'est pour ça je sais pas je me suis pris la liberté de le présenter aussi mais si vous voulez je vous montre la bande-annonce de mon film long métrage de fiction qui est pas un film ethnologique mais c'est un film de fiction et le film que je vais préparer dans l'année à venir ça va aussi être un film artistique expérimentaire et documentaire donc c'est ça mon pratique d'artiste c'est plutôt dans le cinéma à part le travail que j'ai fait au Frénois c'était vraiment ça j'ai juste utilisé cette occasion de présenter le travail qu'on a fait à côté de ce travail artistique parce que je trouve que c'est très important parce que pour les gens là ça c'était beaucoup plus important que mon film mon film à où tous les prix imaginables en Slovénie en Italie il a tourné le monde mais pour les paysans là ça n'a aucune importance voilà donc dans le même temps j'ai vu mon travail artistique avoir un certain succès mais le paysage que j'ai filmé je le veux mourir vous savez ce que je veux dire donc c'était juste ça si vous voulez si on a encore de temps je peux montrer la bande d'annonce est-ce qu'il y a de son Benoît ? donc ça c'est si on a que me ils Sous-titrage ST' 501 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 se relier aux vivants quand j'étais à Noisy-le-Sec comme l'a présenté Benoît je faisais plutôt des expositions sur le paysage le paysage en tant que sujet dans un rapport assez contemplatif et puis on était dans un milieu très urbanisé avec très peu d'espaces naturels mais je développais parallèlement un intérêt pour les documentaires sur l'écologie l'agriculture la nature je lisais de l'anthropologie de la nature et lorsque j'étais nommée à Vassivière en 2012 j'ai commencé à apercevoir que l'écologie ne se traduisait pas seulement dans l'usage de matériaux je vais vous donner je vais vous montrer une photo là où se situe le centre d'art de Vassivière en Limousin donc l'écologie ne se traduisait pas seulement dans l'usage de matériaux écologiques comme le bois la pierre mais qu'il s'agissait de s'inscrire dans une écologie profonde et globale par la manière dont on travaille avec les artistes il y avait conscience d'une perte de sens dans la production donc on ne savait plus d'où viennent les matériaux ni où ils iront une fois qu'ils auront été transformés et on essayait avec l'équipe de mieux nous relier à la présence de ces matériaux non seulement pour habiter la terre mais pour aussi être habité par elle avec l'équipe qui était chargée des expositions et des résidences on a eu très tôt conscience que les artistes du secteur professionnel de l'art contemporain étaient dans une forme d'extractivisme sans même s'en rendre compte eux mêmes lorsqu'ils s'inspiraient de savoirs artisanaux par exemple en Limousin c'était beaucoup la céramique cultureaux comme les plantes médicinales et de savoirs indigènes limousins beaucoup d'artistes nous demandaient des informations sur les sourciers sur sur les druides des pratiques vernaculaires et lorsqu'ils volaient ces savoirs entre guillemets voler sans rien en échange lorsqu'ils voulaient aller trop vite dans leur appréhension d'un territoire puiser un maximum d'inspiration et de technique on était choqués avec l'équipe mais c'était comme une sorte de gêne on savait pas vraiment comment comment formuler ça et heureusement certains artistes qu'on a invités en résidence nous ont vraiment aidé à articuler ces questions donc c'était des discussions que je partageais avec Natsuko Ushino Etienne de France Suzanne Husky des artistes et chercheurs en résidence par exemple Alexis Zimmer et François Gineau qui ont travaillé ensemble des couples artistes chercheurs comme Christina Consuegra et Liliana Horace des Colombiennes mais aussi plus récemment Bébethem Tuam Bona un écrivain en résidence ça a été la dernière de mes expositions la sagesse des liames je l'avais invité à être commissaire où il avait une très grande place donnée aux vivants par ce concept du liamage il a je sais pas si vous voyez dans la petite vignette mais il a fait ce travail aussi d'écriture la sagesse des liames c'est un livre qui vient de sortir en parallèle à cette exposition également Benoît Antille qui m'aide à penser à la critique des parcs de sculpture et des initiatives en milieu rural c'est un chercheur de l'école d'art du Valais et de la Aide à Genève qui est venu nous voir et qui ça m'a énormément aidé à critiquer l'aménagement des espaces naturels dans les institutions artistiques comment comment les institutions artistiques en milieu rural peuvent revoir leur fonctionnement et pour moi une démarche écologique c'est comment on apprend à vivre avec une équipe sur un territoire comment on guide les artistes vers cette compréhension par exemple s'inspirer de ce que les habitants portent en eux respecter leur savoir-faire respecter que les savoirs indigènes et vernaculaires du Louzin reste secret respecter que l'accès à l'histoire de ces savoirs est un chemin qui demande un long temps de résidence et donc progressivement à la civière j'évoluais dans cette prise de conscience on se rendait compte que être dans une transition écologique c'était être à l'écoute des réalités fines d'un territoire pour ne pas dominer ne pas dépasser l'attitude néocoloniale très courante dans l'arc contemporain ne pas s'imposer sur un territoire avec des oeuvres que je voyais aussi comme une forme de pollution trop d'oeuvres pour moi sur l'île de la civière dans un bois de sculpture je l'avais dit à mon recrutement en 2012 déjà 60 oeuvres sur cette île pour aller dans le sens d'une attractivité touristique il en fallait toujours plus des nouvelles et donc je me suis tournée vers des oeuvres végétales par exemple avec la paysagiste Liliana Mota des oeuvres immatérielles à des protocoles à réactiver sur le territoire dans les villages en empruntant des oeuvres aux knappes par exemple cette cette grande oeuvre de Mona Atoum qui est magnifique qui est faite de sacs de de sable dans laquelle germe de l'herbe à chat ça ressemble à une barricade et je pense que vous connaissez peut-être cette oeuvre qui appartient au knapp Vassiviar Utopia aussi un parcours tout autour dans les villages avec des oeuvres comme de paysagistes comme le collectif les espaces verts avec Marion Ponsard qui avait d'ailleurs été diplômée de l'école de paysage de l'île et puis ça suffisait pas en fait j'étais dans une impasse je prenais conscience qu'on n'était pas écologique toujours à l'endroit où on pensait l'être on va parfois utiliser un matériau qui n'est pas biodégradable mais être plus écologique en intégrant les habitants en ayant conscience de sa juste place sans dominer les êtres plus qu'humain ou non humain enfin je préfère ce terme de plus qu'humain que David Abraham utilise dans ce livre qui m'a beaucoup inspiré comment la terre s'est tu qui essaye de mettre en avant un monde plus sensoriel qu'une prédominance théorique et c'est un livre qui fait aussi le lien entre les cultures tribales animistes et la phénoménologie de Merleau-Ponty donc en plus une philosophie occidentale c'est assez rare de trouver ces passerelles là et c'est un vrai recours pour moi parce que on a tendance à aller chercher des références ailleurs dans d'autres cultures donc c'est assez facile de se réfugier entre guillemets réfugiés parce que c'est quand même une prise de risque d'aller dans des zones de l'ethnologie et de l'anthropologie qui nous permettent de revoir de trouver des pistes de relation à la nature dans d'autres cultures mais c'est aussi important de trouver ce nouveau lien dans les cultures occidentales pour plus s'ancrer là où on vit et l'écologie pour moi c'est une manière holistique et radicale de mettre en lien le lieu, la nature, le vivant, soi-même et les autres dans le sens d'écouter, de prendre soin, de faire ensemble prendre soin de la terre et du vivant ça relève aussi d'un état de perception cosmogonique c'est à dire comment on peut se relier au vivant, au climat et à chaque élément de la nature à tous les niveaux mais aussi en ville, sur son balcon, en promenade à part le livre de David Abraham il y avait aussi, je vous montre à l'écran cette importante découverte pour moi du livre de la pensée de Starhawk et de la pensée écoféministe qui m'a aidée à retrouver des formes de paganisme dans les cultures occidentales en limousin dans les cultes des Bonnes Fontaines par exemple qui se pratiquent encore chez les guérisseuses, les guérisseurs, etc. Le livre c'est Révé l'obscur, Femmes, Magie et Politique et puis celui que je vous ai montré là c'est un petit livre assez beau, tout petit qui vient de sortir qui aussi articule une certaine relation sensible au vivant et à l'art puisqu'il a été édité par Suzanne Husky et Stéphanie Sago qui sont des artistes et qui ont invité Hervé Coves un agronome qui partage maintenant notre vie là où j'habite actuellement je vais vous en parler Suzanne Husky est une des artistes qui m'aide vraiment à penser ces liens entre art et agriculture pendant le premier confinement donc en mars 2020 j'ai pris conscience de manière plus accélérée qu'un changement devait s'opérer dans ma vie professionnelle et dans ma vie personnelle j'ai pris au pied de la lettre un appel du philosophe Bruno Latour paru le 29 mars 2020 dans la revue AOC vous pouvez le consulter sur son site internet ce texte s'appelle imaginer les gestes barrières contre le retour à la production d'avant crise il y a peut-être quelque chose d'inconvenant à se projeter dans l'après-crise et pourtant c'est bien maintenant qu'il faut se battre pour que la reprise économique une fois la crise passée ne ramène pas le même ancien régime climatique contre lequel nous essayons jusqu'ici assez vainement de lutter en nous posant ce genre de questions chacun d'entre nous se met à imaginer des gestes barrières mais pas seulement contre le virus contre chaque élément d'un mode de production dont nous ne souhaitons pas la reprise c'est qu'il ne s'agit plus de reprendre ou d'infléchir un système de production mais de sortir de la production comme principe unique de rapport au monde d'où l'importance capitale d'utiliser ce temps de confinement imposé pour décrire d'abord chacun pour soi puis en groupe ce à quoi nous sommes attachés ce dont nous sommes prêts à nous libérer les chaînes que nous sommes prêts à reconstituer et celles que par notre comportement nous sommes décidés à interrompre donc j'ai à l'époque animé on était encore j'étais encore au centre-art de la civière directrice avec des collègues Arnaud Fourier d'un centre d'art près de Toulouse des ateliers avec DCA au réseau des centres d'art notamment sur la crise qu'on traversait suite à cette crise sanitaire et on a mené un atelier à partir de ce texte de Bruno Latour on a réfléchi aussi avec l'équipe du centre d'art à une forme de responsabilité sociale l'équipe me demandait de ralentir même avant le confinement j'avais essayé d'être à l'écoute mais j'avais encore cette tendance à vouloir coûte que coûte accumuler les événements les expos il faut rester dans un rythme compétitif aussi qui est dans ce milieu de l'art il faut toujours du nouveau toujours être à la pointe et j'avais conscience aussi que pour établir une transition écologique on ne peut pas se contenter d'une représentation d'une forme d'art qui serait dans la représentation c'est-à-dire vous avez sûrement entendu parler du parlement des choses des formes de mise en situation par le théâtre qui permettent de donner la parole à des éléments naturels à un fleuve il y a des livres qui sortent en ce moment Camille des Toledo et des ouvrages comme ça sur ce sujet mais pour moi on restait dans la représentation et finalement ça ne faisait que repousser l'urgence écologique pour moi la nécessité c'est un retournement total du point de vue un changement de perspective radical et un changement de perspective par rapport au paradigme moderne occidental parce que transformer son rapport au monde c'est nécessairement changer de paradigme donc se transformer soi-même je pense à l'anthropologue Nastalia Martin qui se transforme au contact de son sujet d'étude dans son livre croire en fauve elle en parle ou à l'artiste Boris Nordman qui est aussi éthologue et qui a créé sa fiction corporelle autour de l'arrivée du loup notamment en Limousin c'est comme ça que je l'ai rencontré qui s'appelle Loup Pastoral et qui au fur et à mesure qu'il avance dans sa recherche lui-même son corps change il a des maladies il doit être plus à l'écoute de son corps voilà et donc fondamentalement au lieu de m'intéresser à l'art pour changer le monde j'ai pris conscience qu'il fallait changer ma vie réduire mes besoins matériels mais aussi changer ma façon d'aimer être plus à l'écoute des besoins de mes proches etc et donc à l'automne 2019 alors que je travaillais encore à Vassivière une rencontre amoureuse m'a permis de déménager à Tarnac un petit village de Corrèze où quelques personnes il y a 15 ans ont tenté de s'organiser en commun sur le plan politique mais aussi en autogestion sur le plan de l'alimentation de la construction d'habitat de la santé ça va jusqu'à la mécanique etc j'ai décidé du coup de mettre mon épargne accumulée depuis des années dans l'achat de 10 hectares de terre agricole avec un groupe et au printemps 2020 donc pendant le premier confinement le télétravail m'a permis de m'essayer au maraîchage donc on a commencé par planter des pommes de terre là ce que vous voyez la première image que je vous ai montré du terrain c'est une vision d'un début de tourbière dans une vallée avec vous voyez des genets des petits arbustes on est en lisière de forêt et là on avait il y avait sur les 10 hectares juste une petite parcelle qui pouvait être utilisée pour du maraîchage quoique la terre est très granitique et elle avait été surpeinturée par l'élevage de vaches et de brebis à l'abandon depuis 20 ans et la fougère avait repris le dessus c'est pour ça qu'on ne pouvait pas planter directement donc on a créé des buts de paille en permaculture et l'automne 2020 une bonne récolte de pommes de terre a permis de distribuer gratuitement des pommes de terre pendant tout l'hiver pour nourrir une petite disons trentaine quarantaine de personnes dans le village ça ce sont des affiches que j'ai commencé à faire pour les récoltes donc alors que je dessinais jamais précédemment j'ai commencé à faire des petits dessins on m'a aussi planté des arbres au printemps 2021 environ 300 arbres fruitiers issus de dons de pépinières et d'invendus et quelques courtes sessions de formation m'ont convaincu de quitter mon poste fin avril 2021 pour me consacrer à la agroforesterie c'est à dire le rôle de l'arbre dans les cultures maraîchères dans l'élevage j'ai fait des petites formations en biologie des sols en connaissance de l'arbre en maîtrise de l'eau mais surtout c'est la pratique quotidienne de la terre qui m'aide aujourd'hui à entrevoir ce projet d'installation agricole en tant qu'arbonicultrice agroécologique en agroécologie donc je me dirige plutôt vers un verger à la place de ces pommes de terre on va déplacer la zone de pommes de terre à un autre endroit et là je vais créer cette année un verger de petits fruits un verger de conservation pépinière expérimentale d'essence fourragère peut-être aussi voilà là on avait commencé à planter de la groseille on fait plein d'essais la deuxième récolte a été assez importante également puisqu'on a eu plus de 3 tonnes de pommes de terre et on le fait collectivement pour 2000 pardon je reviens tout petit peu en arrière pour 2022 on aura un soutien d'un fonds qui s'appelle des enfants et des arbres où on va pouvoir acheter pour 2000 euros d'arbres grâce à ce mécénat pour planter des arbres plutôt des arbres fruitiers et avec une classe du territoire de faux la montagne on peut faire ce projet cette année donc ce sera formidable on va vraiment pouvoir lancer le verger on a également le projet d'un monastère donc on a commencé les terrassements ce sera un projet de formation continue pour adultes qui mêlera pratiques agricoles soins énergétiques pratiques artistiques collectives et connaissances plus théoriques sur un modèle de le modèle d'une école d'agrobiologie de Beaujeu dans le Beaujeu dont vous avez peut-être entendu parler qui a eu lieu entre 1983 et 1998 il y a des émissions de radio qui datent de 2013 vous pouvez réécouter les podcasts sur France Culture les émissions de Ruth Tegacy terre à terre sur cette école qui avait été créée par Suzanne et Victor Michon dans une approche plus holistique de l'agriculture avec des volets sur la santé homéopathique des animaux la microbiologie des sols la biodynamie etc j'en ai encore pour quelques minutes pour entamer une partie plutôt sur comment aller vers une agriculture sensible je m'interroge aussi sur comment l'art peut nous aider dans notre rapport au vivant notamment dans les pratiques d'élevage de maraîchage d'agroforesterie au lieu de tout plaquer et de passer à une autre activité je pense qu'il est très intéressant d'interroger les liens qui existent entre ces pratiques et je remarque aujourd'hui dans l'agriculture que c'est surtout une culture du résultat et je cherche aussi à la percevoir comme une cosmopoétique comme une approche sensible une approche par les sens et non pas seulement vu à travers un vocabulaire de technocrate comme beaucoup d'agriculteurs décrivent leur terrain avec des termes qui sont ceux des subventions de la PAC ceux qui les permettent aussi d'être respectés de leurs voisins des professionnels de la chambre d'agriculture etc mais on peut aussi décrire les gestes paysans comme des processus comme le dirait Augustin Berck des processus éco-techno-symboliques de gestes qui relèveraient d'une esthésie au contraire de l'anesthésie que nous subissons actuellement dans le monde occidental et là je reprends les termes de la sémioticienne Nicole Pignet qui enseignait qui enseigne toujours à l'école à la fac de sciences humaines de Limoges et c'est parce qu'elle était à Limoges que moi étant à Vassivière j'ai pu la rencontrer elle m'a vraiment aidée à articuler ses liens avec le vivant alors que jusque-là j'étais plutôt dans une esthétique du paysage elle reprend des termes du designer Victor Papanek pour parler d'esthésie et aussi d'esthésie collective elle elle essaie dans le monde et aussi des termes et des termes Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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